La parole est à monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, perdu de vue, perdu de vue, disparu, bientôt un avis de recherche pourrait être lancé. Où est-elle passée ? Où est passée madame Ashton aux représentants de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec elle l'Europe sur le Mali ? Depuis le 11 janvier 2013, la France est engagée au Mali. Plus précisément, la France est engagée seule au Mali. Dès l'annonce de l'opération Serval et depuis lors, les députés du groupe UDI et notre président Jean-Louis Borloo avons apporté un soutien sans réserve au président de la République et au gouvernement dans un cadre de responsabilité d'Union Nationale face à une situation d'extrême urgence et de danger tant pour la population malienne que pour les 6 000 Français de Bamako. Un hommage tout particulier doit être rendu à nos hommes, à nos soldats sur le terrain qui, dans des conditions difficiles, font un travail tout à fait remarquable. Toutefois, dès les premières heures de l'intervention de nos troupes et compte tenu de la gravité de la situation, le groupe UDI a demandé la réunion d'un sommet européen et a appelé le président à un tour des capitales de l'Europe et le gouvernement à une mobilisation véritablement européenne qui, à notre grand regret, n'a pas réellement eu lieu. Trois mois après le début de l'opération Serval, où sont nos partenaires européens ? Au-delà de soutien logistique et aide à la formation, la France est toujours seule sur le terrain. Pourtant, au-delà du Mali ou du nord du Mali, c'est tout l'arc sahélien, méditerranéen, s'étendant jusqu'à l'Afrique centrale qui est concernée. C'est la région toute entière qui connaît une grave crise et se trouve déstabilisée par des trafics, mais aussi par une guerre djihadiste. Face à un sujet panafricain, c'est donc une réponse pan-européenne et internationale qui est nécessaire. Et à ce titre, saluons la perspective de la mise en place d'une opération de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Monsieur le ministre, quel est votre plan d'action pour la mobilisation de l'Europe en général, et donc sur l'Afrique en général et sur le Mali en particulier ? La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, merci de votre soutien renouvelé à l'initiative de la France au Mali. Merci beaucoup puisque vous nous avez soutenu depuis le début. S'agissant de l'Europe, et nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, Monsieur Canfin vient d'expliquer avec juste raison que sur la partie développement, qui est importante, qui n'est pas la seule bien sûr, nous avions là le soutien de l'Europe, nous l'avons demandé, nous l'avons obtenu, bravo. De la même façon, pour être parfaitement honnête vis-à-vis de l'Europe, il faut reconnaître que pour la partie formation de l'armée malienne, celle-ci sera assurée dans une large mesure par des soutiens européens. Vous le savez, Monsieur Folio, et c'est une bonne chose. En revanche, là où votre constat est malheureusement assez exact, c'est que pour la partie sécurité, initiative, militaire, c'est essentiellement sur la France et sur les troupes africaines qu'il a fallu s'appuyer. On comprend bien que cela a été nécessaire dès le début. Nous n'allions pas, alors que les groupes terroristes avaient l'attitude qu'ils avaient et que la décision devait être prise en quelques heures, consulter l'ensemble des partenaires. Certains nous ont aidés, et il faut le reconnaître. J'en discutais tout à l'heure avec mon collègue et ami Monsieur Le Drian, sur ce qui concerne le ravitaillement, sur ce qui concerne un certain nombre d'aides logistiques, vous l'avez souligné, il y a eu des aides. Mais c'est vrai que la France et ses soldats auxquels vous avez rendu à juste titre hommage ont l'essentiel de la charge de travail et de la responsabilité avec tout ce que cela incombe. Ce n'est malheureusement pas surprenant parce que la politique de défense européenne, il n'y en a pas. Et nous devons, Monsieur Folio, unir nos efforts pour qu'il y ait vraiment dans le futur, dans cette opportunité-là et dans toutes les autres, une vraie action européenne. Je terminerai en disant que la France n'est pas seule, on va le voir à l'ONU, simplement la France, une fois de plus, elle est à l'initiative.